A madame Idou Sidi, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le vice-président de la Ligue de football. Le moins que l'on puisse dire, évidemment, c'est que demain est une très grosse journée pour la Ligue, avec, je le disais à l'instant, la finale de la Supercoupe de Mayotte au stade de Cavaney à Mamoudou. Cette rencontre jumeaux de Mzozia et FC Mzapere à partir de 14h30, mais ce n'est pas la seule rencontre qui aura lieu ce jour-là, racontez-nous tout. Voilà, ce n'est pas la seule rencontre, mais tout d'abord, pour commencer, je me suis joué au comité de direction de la Ligue de football de Mayotte pour adresser toutes nos condoléances à la famille de notre directeur, parce que M. Timba Elombo vient de perdre son papa au Cameroun. Et d'ailleurs, on sait que nous avons envoyé une délégation pour l'accompagner dans cette épreuve. Donc, toutes nos condoléances à la famille Elombo. Effectivement, demain est une journée très chargée pour la culture et le sport. Donc, vous avez vu pour le basket, le tennis, mais aussi pour le football. On commence demain pour les compétitions 2022. Et ça sera effectivement une journée assez chargée, pour les compétitions jeunes dans la matinée. Et pour finir, ce classico entre le FCM et le jumeau de Mzozia, que nous pensons être un match formidable, qui va relancer le championnat. Parce que ce sont là, ça fait partie des meilleures équipes que nous avons sur le territoire. Mais effectivement, dans la matinée, les jeunes, la pratique du football pour les jeunes sera à l'honneur. Parce qu'effectivement, pour arriver à l'excellence, il faut des activités, des actions pour les jeunes. Et effectivement, ça fait partie des projets de la Ligue de football de Mayotte. Et vous savez justement, ce classico va être très suivi demain. Est-ce que tout le monde aura accès librement au stade ou pas ? Tout le monde aura accès au stade. Malheureusement, nous n'avons pas encore les gradins. Il y aura un filtrage quand même aux entrées ? Bien sûr, bien sûr. Il y aura un filtrage. Saluer aussi le partenariat entre la Ligue de football et les services de l'État. Parce que côté sécurité, effectivement, l'État a toujours été avec nous. Donc, c'est un partenariat assez structuré. Donc, l'État répond toujours présent. Effectivement, les services de sécurité seront avec nous. Il y aura un filtrage. Donc, à ce niveau, n'ayez crainte. Et la police municipale de Mamoudjou aussi sera avec nous, bien qu'il y ait... On sait quand même que souvent, parfois, en tout cas malheureusement, ça s'est vu, il y a quand même des débordements malgré qu'il y ait des filtrages. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire cette super coupe sur ce stade qui est encore en chantier ? Vous l'avez dit à l'instant, les tribunes ne sont pas accessibles. Donc, pourquoi ce choix sur ce stade-là ? C'est l'équipement qui se prête le mieux pour ce type d'événement. Malheureusement, les gradés ne sont pas encore finalisés, comme on l'a dit. Nous avons un autre équipement de Stakabi à Banjabwa et à Chikoni. Mais donc, la décision a été prise par le comité que ce soit fait à Mamoudjou, parce que Mamoudjou, c'est, on va dire, le centre de l'île. Donc, pour ceux qui viennent du sud, du nord, d'autant plus que nous avons l'accès par Chikoni qui est fermé. Donc, effectivement, il y a encore des difficultés, mais on pense que c'est le lieu qui se prête au mieux pour cette activité. – Mais vous avez parlé de Banjabwa, c'est ça, à l'instant ? – Oui. – Ce n'était pas possible ? Les gens ne pouvaient pas non plus donner leur avis ? Parce que ceux de Muzozia, par exemple, ils vont venir jusqu'à Mamoudjou, alors que le FCM est à côté. – Nous n'avons pas les autorisations qu'il faut. Il y a eu un bon partenariat qui a été ficelé avec la commune de Banjabwa, qui nous a permis d'organiser des activités là-bas pour les années passées. Mais il y a des difficultés, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'espère que pour les années à venir, ce partenariat se renouvelera et qu'on pourra mettre en place des activités là-bas, parce que le stade de Banjabwa est un joli stade, un stade formidable, qui permet d'organiser ce type d'activités, d'autant plus que dans le secteur aussi, il y a aussi des travaux. Donc nous sommes sur une île en travaux, une île en construction. Je pense que… – Et on espère que ce stade de Cavani sera fini bientôt. – Nous espérons que ce stade sera fini bientôt et que tout le monde aura son compte. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc la Supercoupe de football entre Jumeau de Muzozia et le FC Mtsapéry à suivre en direct dès 14h sur nos antennes. Tout comme la finale de Basket Zone Océan Indien en direct du gymnase Mamina Cécilie à l'Abattoir à partir de 17h. Merci à vous, à Mme Amidou Sidi, d'avoir accepté notre invitation. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501